Hello tout le monde, j'espère que tu vas bien aujourd'hui et je voulais partager quelque chose ici sur la page qui me semble vraiment important, quelque chose qui me touche énormément pour le moment dans ma propre vie parce que tout d'un coup mes yeux se sont ouverts sur un fonctionnement que j'avais et je n'en étais pas consciente. Mais c'est toujours comme ça n'est ce pas ? Nous fonctionnons d'une certaine manière, ça fonctionne même si nous sentons que c'est pas aligné, c'est pas fluide, mais ou c'est dur ou quelque chose, mais on avance quand même, ça fonctionne pendant un certain temps et puis boum la vie te présente une phrase, quelqu'un te dit un mot, tu vois une image et tu dis waouh et tu as l'impression qu'il y a un mur que tu avais construit qui tombe. Est-ce que tu as déjà eu ça ? Je parle ici de ce fait comment on rend la vie dur et complété. Est-ce que tu as des endroits où tu te dis je dois faire ça, je dois réussir à faire ça, il faut que... et tu es super dur avec toi-même. En fait, j'ai lu ça ces derniers temps, je ne sais plus, je vais le rechercher peut-être, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, ça s'appelle l'effet. Quelque chose, peut-être quelqu'un ici qui m'écoute sait ça. En fait, les gens qui savent le plus sur un sujet ou les gens qui sont le plus expérimentés dans un domaine, ce sont aussi les gens qui ont le plus de doutes ou le plus de peur. Donc c'est quelque part paradoxe parce que tu pourrais te dire, quelqu'un qui a une grande expérience ou une grande danseuse ou un grand, je ne sais pas moi, scientifique, devrait avoir cette certitude de ce qu'il dit, etc. Ce sont ces gens-là qui doutent le plus ou qui se posent le plus de questions. Parce que ça, je pense, c'est vrai. Le plus tu sais, le plus ça t'ouvre, ouvre ton esprit sur tout ce que tu ne sais pas. Et est-ce que tu as expérimenté ça ? Et je voudrais donc aujourd'hui donner l'exemple avec quoi ça m'est arrivé. Mais ce matin, j'ai eu vraiment, ce matin, j'ai eu ça, je m'écoute, ça fait 40 ans que tu fais ça. Je te donne l'exemple. Et c'est certainement quelque chose que tu peux transférer dans ta vie. À 19 ans, j'ai appris à méditer. Ouais, j'avais, comme par hasard, mais le hasard, on sait très bien qu'il n'existe pas. Il m'a mis sur mon chemin comme ça à m'être et j'ai appris à méditer. Mais lui, il disait, bon, tu médites une heure le matin, une heure le soir. Et moi, je me suis tout de suite dit, là, je n'aurai jamais le temps de faire ça. Et en réalité, je n'ai jamais pris le temps. Jusqu'à un moment donné dans ma vie, je me... Parce qu'il nous avait demandé de promettre, de donner une chance à cette méthode et de vraiment la tester. Et donc, j'avais promis ça. Il dit, ce n'est pas une promesse que vous me faites, c'est une promesse que vous faites à vous-même. Et donc, je sentais très bien qu'une promesse est une promesse, surtout quand je me la fais à moi-même. Je dois tenir parole. Je ne sais pas, tu as ça ? Ça, c'est quelque chose que j'ai. Si je mets une promesse, ça peut durer dix ans. Mais je tiens la parole à moi-même. Donc, dix ans plus tard, après, j'avais donc 29, 35 ans, je ne sais plus. Je me suis dit, coudronne, tu t'es fait cette promesse. Maintenant, tu donnes une chance à cette méthode. Donc, moi, je me dis, deux heures, non ? Mais une heure par jour, je méditais. Et je me rendais compte... Et je trouvais toujours cette heure. Et je fais ça pendant un an, je crois. Et je me rendais compte que ça changeait, oui, ça changeait ma journée. Mais avec quelle énergie j'allais là-dedans ? Je me suis promenée, je promis, je dois. Et je me suis forcée, je me suis forcée. Et je n'ai jamais été m'asseoir avec cette énergie au départ. C'est un privilège que je peux faire ça. Et donc, aujourd'hui, un autre mentor avec qui je travaille beaucoup pour le... Enfin, depuis un an, c'est Jim Fortin. Il avait mis que... Il y avait tout un poste dans son groupe, dans son programme, dans lequel je suis, qui ouvre ses portes deux fois par an. La prochaine fois, c'est en septembre, si jamais ça t'intéresse. Mais un poste sur la méditation. Et donc, moi, je mets là-dedans que depuis le programme, donc l'année dernière, je médite tous les matins. Je suis fière de moi. Et puis Jim, il a dit, il dit, la méditation est un état d'être de tout. Tu médites toute la journée. Et je réfléchis à ça. Et donc, il a dit, ça, je croyais, ou avant-hier. Et quelqu'un d'autre, donc, dans ce groupe, tu sais, quand tu as la dynamique groupe et une autre personne poste une photo par rapport à ça, je me dis, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ? Quelque chose qui est mon privilège, qui est ma joie, je l'ai rendue compliquée, je l'ai rendue dure. Et je me suis moi-même forcée à être parfaite là où il n'y a pas moyen d'être parfaite. J'ai fait ça aussi avec la danse. Quand j'ai commencé à danser, en tant que danseuse orientale, tu m'aurais vue. Je me rappelle, une fois, j'ai dansé dans un restaurant et techniquement, j'étais vraiment loin. Techniquement et physiquement et le costume, je pense que c'était assez bien, ça. Mais j'étais dans ce truc. J'ai fait une erreur. Non, ils vont tous voir mon erreur. C'est pas parfait. Et donc, je dansais comme ça. Et une femme dans le public a dit, souris. Évidemment, je n'étais pas du tout dans le fait d'apprécier et de rayonner la joie de danser. J'étais dans le fait, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, je ne vais pas être parfaite. Je ne vais pas être à la hauteur ici. Tu vois, j'ai fait ça dans tellement de domaines dans ma vie. Je ne sais pas si toi, tu as des domaines. Et regarde, regarde comment tu fonctionnes. Un indicateur super simple. C'est quand c'est dur. Qu'est-ce que tu rends compliqué et dur dans ta vie ? Est-ce que tu as décidé que ça soit nécessaire pour que tu puisses être fière de toi ? Et est-ce qu'il arrive ce moment où tu as le droit de t'arrêter et où tu peux dire, je suis fière de moi ? Ou toujours pas. Ce qui se passe, et ça, c'est quelque chose que j'ai appris avec mes... Coucou ! Avec mes 30 ans en étant professeur de danse, quand même ! J'ai fait du chemin, j'ai appris des choses. J'ai appris, surtout avec la danse orientale. Bon, maintenant, la danse orientale, pour moi, n'est plus qu'un... Non, pas que ! C'est un outil sacré, magnifique, plein de joie, que j'utilise pour apprendre aux femmes de danser leur vie. Parce que si c'est une chose que j'ai appris, tu ne peux pas prendre la danse orientale et t'imaginer que tu serais parfaite parce que la danse orientale, le nec plus ultra, c'est de prendre la musique, être la musique, être toi, parfaitement imparfaite et improvisée dans l'instant présent. Extraordinaire ! Ça, c'est le but. C'est là que tu veux arriver. Et dans ta vie, évidemment, dans la vie, ben, quand nous rendons les choses compliquées et dures, pourquoi nous faisons ça ? Oui, comme j'ai déjà dit, chez moi, c'est comme ça, je suis plus fière de moi. Parce que moi, j'ai appris que je peux être fière de moi quand je me suis battue pour le truc. Et uniquement quand je me suis battue et que c'était très dur. J'ai le droit de recevoir. Et j'ai le droit d'être fière de moi. Mais ça, ce n'est pas vrai. Où est-ce que c'est écrit, ça ? Et donc, si la vie, si la vie était un cadeau, tu as déjà gagné. Tu es déjà dans cet endroit où tu peux dire, merci, mais qu'est-ce que j'ai peut-être fait ? Mais j'ai déjà la vie. C'est déjà le cadeau ultime. Mais tu ne sais pas ce qui se passe une fois que tu réalises que la vie est ce cadeau. Le point de départ est un cadeau et pas une punition et pas une épreuve. À ce moment-là, tu te rends compte que ça n'arrête pas d'être un cadeau. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui change à 180 décès comme ça. parce que tu te sens béni. Tu te sens aimé. Tu te sens à ta juste place. Tu te sens assez. Tu te sens arrivé là où tu veux être. Et à partir de ce moment-là où tu opères de cet endroit-là, dis-moi comment tu vivrais si ça, c'était déjà vrai. Dis-moi si tu vivais dans cette... Si tu étais capable d'accepter que c'est ça la vie et que c'est ça toi et c'est ça le cadeau que tu as et tous les autres cadeaux qui arrivent parce que tout le reste est un privilège. Faire un effort pour dire quelque chose. Faire un effort pour aider quelqu'un. Faire un petit effort pour, je ne sais pas moi, cuisiner, ranger, jardiner, t'habiller, te maquiller. Je ne sais pas moi, un petit effort est un privilège, n'est-ce pas ? La santé est un privilège. Faire savoir voir est un privilège. Parler, c'est un privilège. Avoir Internet, c'est un... Tout est un privilège. Avoir quelqu'un avec qui je peux m'engueuler, m'engueuler est peut-être un privilège. Peut-être qu'est-ce que je peux apprendre ? Oui, c'est ça que je voulais partager ici. Si tu changes et que tu acceptes pour une seconde que tout ça est déjà le cadeau au départ et que la vie arrive pour ton évolution, pour ta joie, tu pourrais laisser aller les choses qui sont lourdes, qui ne te servent pas. Tu pourrais aussi juste... Comment on dit ça en français ? Surrender ? En anglais, c'est surrender ? Qu'est-ce que c'est en français, ça ? Je ne sais pas. Pour quelqu'un me mettre ça dans le commentaire. T'abandonner à ça. Et alors donc, à ce moment-là, tu pourrais réellement être dans la joie et danser ta vie. Tu vois ? Alors bon, tu sais que moi, j'adore danser. Pour moi, c'est un médicament. C'est la meilleure, la meilleure des thérapies. Et des thérapies, j'en ai fait. Parce que bon, je me rendais ma vie compliquée et je me la rendais très très dure. Je devais mériter alors que je suis déjà là. Mais par contre, avec la danse, cette joie et cette puissance, cette présence, ce quelque chose, avec la musique, c'est ce monde, cet univers. Quand je suis là-dedans, je suis, je nourris, voilà. Je vais nourrir. Et si tu travailles avec moi, tu vas absolument, ex-cocou terrestre, tu vas absolument expérimenter ça. Parce que peut-être dans ta vie, nulle part tu expérimentes ça. Donc, quand tu n'as pas l'habitude d'expérimenter la joie, l'enthousiasme, l'énergie, laisser partir, juste être là, ensemble, avec tes femmes et dans cette énergie, juste un coucou Isabelle. Oui, à ce moment-là, c'est quelque chose que tu peux nourrir, tu peux pratiquer. Eh bien, dans mes ateliers de Chandra, c'est ce qu'on fait. On nourrit et on pratique. Un truc qu'on n'expérimente peut-être pas dans la vie. Pourquoi ? Parce qu'on n'a jamais fait comme ça. Ce n'est pas notre habitude et on n'a pas encore créé, on n'a pas encore les outils. Oui, au fur et à mesure que tu vas danser de cette manière-là et d'incarner la femme que tu es vraiment mais que tu as oublié d'être, cet être humain lumineux, cette femme magique. Oui, être. Tu as oublié que tu es ça. Et donc, dans ta vie de tous les jours, tu ne l'es pas forcément parce que tu te rends ta vie compliquée et dure et tu te bats. Et puis alors, quand tu n'arrives pas, tu vas te morfondre et tu vas te juger et tu vas te parler comme tu ne parlerais pas à ton chien. Et ça, tout ça, tu te fais. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a même jamais aucun espace où tu peux vivre l'inverse. Et ça, ça me tient à cœur. Ça, ça c'est quelque chose qui m'a... Ne marche pas si tu peux danser. Ouais, pourquoi courir si tu peux danser ? Ah ! Tu peux danser. Danser, c'est vraiment en plus la musique, enfin, moi maintenant, avant je faisais que la danse orientale avec les musiques orientales, les danse orientales c'est vraiment magnifique. Mais maintenant, j'utilise les musiques qui viennent. Ah ! Qu'est-ce que... Ah ! Il y a des musiques là que les gens créent qui sont juste divins. Je ne sais pas si tu as des musiques comme ça, mais moi à longueur de journée même, écoutez une musique comme ça. Mais quand tu bouges, quand tu danses et que tu combines l'histoire de danser avec une vision, avec un vécu et que tu te permets aussi. Tu n'es pas parfaite, mais tu te permets les émotions et tu les laisses te traverser et tu fais le vide et tu accueilles lumière, énergie, tu te connectes aux éléments, tu deviens cette femme magique pour un instant. Tu incarnes ça. Tu es cette femme. Et je peux te garantir, si tu pratiques ça, tu vas pouvoir le transporter dans la vie de tous les jours parce que ton inconscient, ton corps, il a une mémoire qui ne te trahira pas. La tête qui réfléchit, elle est manipulable et elle est celle qui va te juger et te dire un tas de bazar que tu n'as toujours pas dit stop. tu n'as pas encore appris à dire stop. Mais quand tu as une autre force qui se crée, cette force-là va dire « Godron, tu ne te parles pas comme ça. Stop. » Parce que sinon, quelle instance as-tu à l'intérieur qui fait ça, qui va dire stop ? Tu vas même, non seulement le faire toi-même, tu vas permettre aux autres de te parler comme un chien. Bien fait de la biodance. Ah oui, oui, il y a certainement plein de danses dans lesquelles on apprend les différentes énergies, la connexion, il y en a plein. Isabelle, tu es déjà venue à mes ateliers de Chandra, je pense, tu as participé, n'est-ce pas ? Ou pas ? En tous les cas, c'est que j'ai développé, je n'ai encore pas vu, j'ai développé ce qui me, pas ce dont j'avais, ce qui était naturellement qui venait. Enfin, ça, c'était vraiment un cadeau du ciel, cette méthode qui m'est, qui est arrivée comme ça, vraiment. Et là-dedans, ce que moi, je fais, que je n'ai pas encore vu ailleurs, c'est bien sûr, nous avons la basse, la danse sacrée, les mouvements sacrés. Oui, nous avons cette connexion aux éléments. Et j'utilise la voie d'attraction. Et nous allons créer donc notre propre réalité, notre propre nouvelle identité, celle de la femme magique qui, elle, va donc avoir tous les outils, tous les forces et les puissances du féminin sacré, émotionnel, spirituel aussi, de se connecter à ça. Et alors, là, dans ta vie de tous les jours, tu la transformes puisque tu sais que c'est ton privilège et que tu peux. Et tu sais que, j'ai dit ça hier dans un coaching call, une femme qui se morfondait et dit, ah, je n'arrive pas, j'ai tellement peur. J'ai dit, écoute, toi, tu as la responsabilité du premier pas. Ne prends pas plus de responsabilité parce que l'univers, ça a été dit, encore et encore mal, faire mille pas vers toi. Et ça, tu dois accueillir et permettre. Tu n'as pas la responsabilité de ça. Tu as la responsabilité, même le privilège de son premier pas qui est toujours un effort. Tu vas sauter alors que tu as peur. C'est ton privilège parce que tu vas pouvoir évoluer. Oui. Et permet à l'univers, Dieu, les anges, tout ce que tu mets là-dedans. Permets à son rythme quand c'est bon pour toi parce que l'univers sait quand c'est bon pour toi. Tu sais, peut-être tu ne sais pas. Peut-être tu ne sais pas. Permets de, comment on dit ça en français, de fournir, livrer, je connais, pas le mot français, deliver, de laisser venir. Ah, merci Isabelle. Oui, tu peux encourager les femmes à me rejoindre. Donc alors, voilà, je vais le dire parce que je voulais partager ça où je me suis rendu compte combien je suis, je me suis rendu ma vie difficile et compliquée sans le savoir avec cette histoire de méditer. Pourquoi ? Pourquoi je n'ai pas dit ça ? Je ne vous ai pas raconté ça. Je suis désolée, c'est un peu long. Je vous le raconte quand même. Avec la danse orientale, j'ai appris ça. Je faisais un stage à Berlin. Chaque année, j'allais à Berlin et ça commençait à 9h du matin, ça finissait à 9h du soir avec très peu de pauses. Cinq jours, six, sept jours d'affilée. Et à un moment donné, je suis dans ce stage et je suis tellement out. Physiquement, mes genoux étaient comme ça. Je n'en pouvais plus. J'étais physiquement et mentalement épuisée, mais totalement. Mais j'étais toujours là. Je tenais debout. Donc, dans ce stage, il y avait 9h du soir, je tenais debout. Je me rends compte, je ne peux même plus bouger ici. Épuisée. Et quand, et ici, moi, je déménage, je suis arrivée dans ma nouvelle maison et il y a vraiment un épuisement qui est là, émotionnel. Quelque part, je ne me rends pas exactement compte parce que j'ai l'impression de m'alléger, de voler. J'adore cet endroit ici. Mais je me rends compte physiquement, porter ses caisses, coordonner les gens qui nous aident et il y a une fatigue mentale, il y a une fatigue physique, un épuisement en fait. Et donc, pendant une semaine, j'ai laissé tomber mon rituel du matin, mes nouvelles habitudes que je me crée et la méditation. Et donc, quelque chose en moi était là en train de se dire, ah, tu te rends compte, tu n'y arriveras jamais. mais moi, j'ai ça aussi. Mais il y avait eu un tel épuisement qu'il y a quelque chose qui a lâché prise. Et donc, avec ça, il y a Jim 14, donc mon mentor, qui met, c'est ça que je dis, cette magie de l'univers. Ce n'est pas la vie qui ne te met pas des épris. La vie t'amène, te guide avec tellement d'amour. C'est un truc de fou. Donc moi, il fallait que je fasse épuisée pour que je lâche cette histoire et que je me rends compte avec ce poste et le truc dans le groupe que cette histoire de méditation, elle est un état de présence et je peux aller quand je veux. Je n'ai pas besoin de m'asseoir une heure. C'est mon privilège de m'asseoir si je veux. Ce n'est pas un truc que je dois me forcer à faire et si un jour, deux jours, trois jours, je ne le fais pas, ce n'est pas grave parce que c'est un privilège dont je n'ai pas profité. Ça change complètement tout. Tant que cette fatigue m'a amené ça, cet épuisement, eh bien, ça, j'ai constaté avec la danse. Tu as un mouvement qui est le chimique que beaucoup de gens connaissent que j'utilise dans l'énergie sauvage et je fais ça exprès. Bon, je ne devrais peut-être pas le dire parce que si tu viens au cours, tu ne te rends pas compte, tu vas être fâchée avec moi. Je vais le dire quand même, on s'en fout parce que peut-être que tout le monde ne l'écoute pas. Je fais exprès. Je pousse un peu les gens à bout parce que tu sais pourquoi ? Tu as le droit d'être fâchée avec moi quand je te pousse un peu à bout. Tu vas te rendre aussi compte comment tu fonctionnes. Mais ton corps, s'il est physiquement fatigué, c'est surtout ton mental qui va se dire j'y arrive plus, j'y arrive plus. Et ton mental va lâcher, il va dire je m'en fous de tout. Tu connais ça ? Je n'y arrive plus, je m'en fous de tout. Là, tu lâches prise. Et au moment que tu lâches prise, tu sais faire ce mouvement qui sont les chimiques, tremblements des hanches. Moi, il m'a fallu, quand même, il m'a fallu 7 ans chaque jour faire ça. Avec, je veux 7 années chaque jour pour dire que je suis têtue quand je veux un truc. J'en ai déjà coup. Et un jour, j'ai eu ce stage avec une, avec une Égyptienne. deux jours des chimiques, donc shaking comme ça, sur chaque mouvement qu'elle faisait. Chaque. Dans la danse orientale, tu as des trucs qui sont fluides comme ça. Et elle mettait des chimiques. Moi, j'étais bloquée. Et bien, à la fin de ce stage aussi, j'étais tellement épisée. Là, j'ai appris les chimiques. La lâcher prise. Tu vois ? Et c'est pour ça que je suis passée 30 années par des tas d'expériences. C'est pour ça que cette méthode que j'ai créée et j'ai repris les cours. Donc, ce soir, il y a mon cours en ligne qui reprend. Jeudi, les cours à Bruxelles ont repris. Et j'ai créé une summer school où tu peux apprendre. Je crois qu'Isabelle, tu as fait ça, la magie d'être une femme. Une summer school, c'est un cours en self-study. Mais cette fois-ci, tu reçois en plus de ça mes cours de ton stabi en bonus. Que j'ai fait carrément gratuits. Ben voilà. C'est comme ça. Et ça, ça commence ce soir. Et c'est magique. Et j'invite vraiment tout le monde à utiliser ce raccourci. Depuis quand est-ce qu'on doit faire des thérapies pendant cinq ans ? Ou est-ce que c'est écrit qu'on doit souffrir pour pouvoir être belle ? Ou qu'on doit souffrir pour pouvoir mériter ? C'est des... C'est des... Comme ils disent un gueule bullshit. C'est pas vrai. Tu as un raccourci qui existe. Pour moi, le raccourci, c'est cette méthode que j'ai créée où tu vas pouvoir en un mois, peut-être même dans une séance, lâcher. Et alors là, on s'amuse en plus. On s'amuse. On ne prend pas la tête. On lâche les choses. On rentre dans la force. On devient une femme magique, pleine de joie, pleine d'enthousiasme. Danser, quoi. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau en plus ? Tu deviens belle. N'importe quoi tu ressembles. Quand tu danses comme ça, quand tu bouges, quand tu sens cette joie, tu es lumineuse, tu brilles, tu rayonnes et surtout, surtout, tu t'amuses. Tu es dans cette joie. Je crois qu'on est vraiment, vraiment là pour ça. On n'est pas là pour souffrir. Donc voilà. Une heure, 45 minutes en réalité, pour pratiquer quelque chose que tu n'as peut-être pas dans ta vie et que tu devrais avoir dans ta vie de tous les jours. Voilà. Eh bien, je n'ai même pas préparé ce que j'allais dire. Je suis une vraie pipelette. Ça dure longtemps. J'espère que ça sert à quelqu'un ici. Ça remue certaines choses chez certaines femmes qui écoutent ce que je dis. Je t'invite de tout cœur à venir au cours. Ça, c'est clair et net. Parce que moi, j'ai ce don de pouvoir te faire entrer dans cette brillance et dans cette joie. Et j'ai le don de créer des superbes sororités. Mais ça, ça dépend de toi. Est-ce que tu le veux ou est-ce que tu veux continuer à rendre ta vie compliquée et dure ? Tu peux choisir ça et tu peux continuer à souffrir. Ça t'appartient. C'est un choix même si tu as l'impression que tu es la victime. Ah oui, j'espère bien que j'en ai envie parce que moi-même, j'en ai envie. Tu peux décider. Tu vas te sentir comme une victime. Tu n'es pas une victime. Tu es une femme magique qui a oublié sa puissance. Ça, c'est ce que tu es. Et le côté victime, il y a un gain à ça. Comme moi, le gain de rendre ça dur était je peux être fière de moi. Mais est-ce que j'ai besoin que ça soit dur pour être fière de moi ? Moi, dans ma méthode, dans la chambre de rat, ça, j'ai très vite compris qu'il n'y a rien, aucun lien est fait cause. Rien à voir. Juste être fière parce que tout a déjà été donné. Tout. Tout a déjà été donné. Il n'y a pas. Reste, c'est un plus, un bonus, un privilège. Donc, voilà. Je suis contente que je suis allée ici partager ça avec vous. J'espère que ça vous bouge quelque chose. Ça vous clarifie quelque chose. Mettez un commentaire, partagez éventuellement. cette vidéo. Je vais mettre le lien en fait, en dessous ici pour la summer school qui est un putain de super court. Ah, oui, 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 arthrose. Eh bien, la danse orientale ou la danse en général, ça, c'est Thérèse, c'est une question qui va aller un peu loin. Je suis déjà parlé tellement longtemps mais je vais bien le dire. Je ne suis pas médecin, évidemment. Mais il m'est arrivé après la naissance, je crois que c'est de mon troisième enfant, pendant, je donnais mes cours et pendant un an, j'avais mal à la hanche. Ah, après les cours et je pense que j'avais une inflammation. Je ne suis allée jamais chez personne, pas, pas H24. Je ne suis pas allée parce que j'avais peur que le médecin me dise tu dois arrêter la danse et ça, c'est quelque chose que je ne voulais pas entendre. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai trouvé un autre moyen de guérir et j'en connais beaucoup d'autres maintenant. À l'époque, j'avais 35 ans. Et il y a beaucoup de choses à dire sur l'arthrose. Je travaille avec la symbolique du corps. Tu peux aller chercher ça. Il y a toujours le corps suit les pensées. Si tu as des pensées comme ça, le corps, tout ce qui n'a pas été exprimé par les émotions, les enfants, ils expriment, nous les adultes on n'ose pas. Tout ce qui n'a pas été exprimé à l'extérieur va se imprégner, devenir visible à un moment donné dans le corps pour qu'on comprenne quelque chose, qu'on doit, qu'on peut changer pour rester sur notre chemin de vie. Le corps est comme un miroir. Il parle. Notre inconscient nous parle à travers le corps et exprime. Est-ce qu'on apprend le langage sacré du corps ? Quand on va dans ce chemin, pourquoi j'ai faim de vie ? Dans ce chemin-là de comprendre le langage sacré du corps et ça, c'est ce qu'on apprend aussi dans mon cours parce que chaque personne a son propre langage, chaque corps a son propre langage. Et quand on apprend ça, on peut faire des changements que ce soit au niveau de ma manière de penser, ma manière de me nourrir, ma manière de bouger, ma manière de m'ancrer, je peux quand je comprends les signes que mon corps me donne et que je construis cette force intérieure, je peux faire quelque chose. Et en ce qui concerne les guérisons des choses, il y a tellement de gens qui guérissent ce truc. Moi, je connais, j'ai mon maître du froid, Wim Hof, il avait monté les montagnes, il avait des enjeux durs et le médecin lui a dit on va devoir amputer votre pied. Il est sorti de là avec un paquet de médicaments qu'il n'a pas pris. Et il a fait quelque chose où il a guéri son pied. Le médecin avait dit on va l'amputer et vous n'avez pas de solution. Ça, c'était il y a quoi, dix ans, vingt ans, il a toujours son pied. Un autre gars, mon mentor Jim, l'année dernière, il a eu une crise cardiaque et un anébrisme complètement guéri. Ce n'est plus possible du tout. Apparemment, un médecin qui ne me connaît pas, il a dit vous n'avez jamais eu ça. Parce que normalement, les médecins ne savent voir ça. Ça ne peut rien voir et c'est guéri. Donc, les choses sont possibles. Les guérisons sont possibles. C'est aussi, comment je vais dire, c'est possible. Voilà. Tellement de choses sont possibles. Donc, l'arthrose, si ça fait mal, on va faire attention évidemment quand on bouge. On ne va pas aller faire le grand écart quand on n'a pas préparé le corps pour faire le grand écart. Et puis, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Beaucoup. Ça, ça dépasse aussi bien la vidéo ici que d'ailleurs la summer school, la magie d'être une femme. Il y a beaucoup de choses là-dedans que tu vas apprendre mais ça, c'est un sujet à travailler plutôt en individuel. Tout en disant que je ne suis pas médecin et que je dis toujours qu'il faut aller chez un médecin et écouter ce qu'eux, ils ont à dire parce que c'est bien de travailler ensemble. Bien. Bon, je crois que là, j'ai été plus longue que jamais. Très belle journée à tout le monde ici et portez-vous bien. Prenez soin de vous. Acceptez que c'est déjà un cadeau que vous êtes, qui vous êtes et que vous êtes là et ne vous rendez pas la vie compliquée et dure. On n'est pas là pour ça. Vissez. Vissez. D comer.